I've been ballin' hard since like the 5th grade, watchin' AI game 40 with the French Braves Love Indiana, I'ma miss some good days, Charlin Hornet, MJ, that's a new wave Shorty like the way that I ball out, I've been getting money till I fall out Super made, then I tell a call out Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de comptoir Je suis votre hôte Sativa et cette fois-ci je ne suis rejoint que par Réa et Doc puisque Pop manque à l'appel Bonsoir les... Salut Je vous rassure on a quand même recueilli le pronostic de Pop juste avant de commencer Et comme le titre l'indique nous allons parler des Suns contre les Mavs Les Mavs qui se sont débarrassés de Jazz au tour précédent avec une victoire 4 à 2 Et même score pour les Suns contre les Pelicans qui étaient le 8ème seed pour ces playoffs Deux équipes qui ont connu des petits pépins physiques avec Luka Doncic qui a loupé quelques matchs au début de la série Qui est revenu probablement pas à 100% peut-être qu'il l'est maintenant je ne sais pas Et côté Suns on a eu un petit problème avec David Booker Pareil qui a eu une blessure à la cuisse très redondante chez lui qui revient très souvent C'est la blessure qui lui a fait le début des matchs en décembre dernier C'est la blessure à laquelle il a joué les playoffs l'an dernier Bref il a loupé 2 rencontres Game 4 Game 5 Et il est revenu au Game 6 Probablement pareil pas à 100% D'abord on va revenir donc un petit peu sur la série de chacun Est-ce que un petit commentaire peut-être sur Phoenix avec le niveau de Chris Paul je dirais Notamment qui a été quand même extraordinaire avec notamment ce dernier Game 6 à 14 sur 14 au tir Donc oui par rapport à la perte de Chris Paul C'est très rare De toute façon je crois qu'il a le record du nombre de points sans rater un tir C'est le truc même dans les jeux tu ne le vois pas beaucoup Donc ça n'a rien non plus d'en parler pendant des heures À part qu'il y a un concours de superlatifs Mais il a encore prouvé à quel point c'est un grand joueur Qu'on l'aime ou pas Et que ce sera la principale force des Suns Surtout avec Booker Quand Booker est blessé Comme là c'était au premier tour Même s'il est revenu hier Jouer quelques minutes On n'a pas grand chose à rajouter là-dessus Si ce n'est pour le coup Pendant les compliments pour Chris Paul Plus c'était le match 2 ou 3 Où il fait un match à 13-14 passes sans perdre 2 balles Et à ce niveau-là ça reste assez impressionnant Même si ok on a pas mal tapé sur les pèles en preview En disant que c'est pas une équipe de play-off Des choses comme ça La perte serait quand même assez impressionnante De toute façon c'était la stat C'est 8 ballons perdus je crois sur toute la série Et une soixantaine de passes décisives C'est extraordinaire en vrai de perdre aussi peu de balles Il a perdu que 8 ballons ? 9 ballons pardon Il a perdu 9 ballons seulement Il perd moins de ballons en une série C'est Donovan Mitchell en un match Même Jokic en vrai Jokic a eu pas mal de déchets Un de ses derniers matchs il fait un 8 passes 6 pertes de balles Justement ça me saoulait qu'on peut 9 passes ? Non 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 j'ai le total 68 passes pour Chris Paul et 9 pertes de balles Si c'était assez impressionnant Un mec qui a toujours été connu comme étant propre Mais là c'est un niveau Certes c'est qu'un premier tour mais c'est aberrant Après je trouve qu'on en parle pas assez Pour moi c'est un peu de part La perf la plus impressionnante de ce premier tour Y'a pas eu de si gros cartons de points que ça Y'a eu des gros tirs des choses comme ça Et sur l'ensemble d'une série et tout Pour le coup ça c'est un truc qu'on a pu voir Et côté Mavs du coup comme je disais Avec Luca qui a loupé quelques rencontres au début de la série Une victoire annoncée pour certains Plus surprenante pour d'autres Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de jeu de Dallas Sur cette série contre Utah ? J'ai envie de dire sans surprise Non mais pour le coup c'est On est vraiment sur le pronom que j'avais mis Et pour le coup Après est-ce qu'on pourrait aller citer ce que j'ai dit Je pense que ça correspond assez bien à la série Pour le coup quand même C'est à l'époque j'avais dit ça En forçant un petit peu le trait en étant méchant Mais là c'est plus possible Faut tout casser Ah oui mais la gutta ça va péter cet été C'est pas possible C'est pas possible Mauvais finish Premier temps de playoff Ça va sauter Rhea, Dallas T'as pensé quoi ? Je peux pas dire que je sois surpris non plus Je pensais juste pas que Luca reviendrait aussi vite Aussi en forme Pas en forme C'est pas le meilleur mot Mais Ouais même sur une jambe il est fort Voilà Mais il a pas eu l'air si gêné que ça par sa blessure On voit Dallas pas C'est assez normal Enfin De toute façon quand t'as un plot qui fait pas de passe de l'autre côté Et les trois quarts de l'équipe Voire les quatre cinquièmes qui défendent pas C'est un petit peu plus facile Ouais Ça fait plaisir pour eux Moi je m'en cache pas J'adore Luca J'aime une petite tendresse pour les Mavs Donc se dire que pour la première fois depuis 2011 Ils passent un tour Ça fait plaisir Moi j'avais Utah Donc Légère surprise quand même Mais Je pense que j'avais dû le dire Mais j'avais Utah Uniquement parce que Luca pour moi Out Et avec Dallas Qui avait l'avantage du terrain dès le début Ça me semblait vraiment compliqué Je crois que j'avais fait la recherche en plus Quand Quand une équipe à l'extérieur Gagne 2-0 Dans une série Donc les deux matchs Pris à l'extérieur Ça perd jamais Ça perd jamais d'ailleurs Donc moi je voyais bien Utah Pour les deux premiers matchs Et donc du coup je les voyais pas lâcher la série Pas de bol Ils se sont pris 40 pions équilaires de Brunson Au game Game 2 Game 2 C'est au game 2 Au game 2 Après une quarantaine de pions de Brunson Et Et une grosse perce de Kleber Là aussi Genre 7 sur 11 à 3 points Enfin une merde du genre Voilà C'est pas Un peu surpris quand même au final Mais à partir du moment où Luca Il revenu sur le terrain C'était de toute évidence La meilleure équipe même pour moi Après voilà J'avais le même prono que toi Mais je pensais vraiment Qu'il est justement Ça allait être Plus compliqué Plus compliqué physiquement Parce qu'il le ferait Revenir trop vite Suite au fait que Utah a remporté le premier match C'est Ouais moi aussi C'est une question du coup Avoir l'état de santé de Devin Booker Mais si on s'imagine peut-être Un Booker Pas très très en forme physiquement Il a pas fait un match grandiose cette nuit On 13 pointes Il a joué 32 minutes Plutôt discret Je vous avoue que j'ai pas J'ai pas eu la force de regarder ce match Je peux pas dire si physiquement Il a été excellent ou pas Honnêtement j'ai un peu de doute quand même C'est une blessure J'ai malheureusement pas eu l'occasion De le voir non plus Mais après c'est pas étonnant Vu le type de blessure Qui déjoue un peu sur le Avec le frein à main Et ce qu'explique la perte C'est ce que j'allais dire C'est qu'après c'est une blessure Quand tu cherches un peu C'est une blessure souvent Qui prend plutôt deux semaines A soigner Et c'est une blessure Qui est très récurrente avec lui Parce que constamment Depuis deux ans Il a des problèmes de cuisse A cet endroit là Donc c'est pas nouveau Mais imaginons Si Booker Il continue d'être diminué Peut-être au moins Sur le début de la série Est-ce que c'est peut-être Un peu la seule chance De Dallas de passer Sachant qu'ils ont quand même Des bonnes individualités Ils ont un franchise player Bien évidemment Qui est incroyable Et que Phoenix Bah mine de rien Même s'ils sont passés Bah ils sont passés Que 4-2 Contre une équipe Qu'ils étaient censés exploser Ouais mais c'est une bonne équipe En face quand même Déjà Et Partir du moment Il y a une petite inquiétude Sur Booker Qui se pète toujours Au même endroit Et c'est d'ailleurs Pas rassurant Qu'ils soient revenus Plus vite Que prévu là-dessus C'est Autant Comment dire Une blessure à la cheville Au poignet Je peux comprendre Que t'arrives à revenir plus vite Parce que Bah L'os s'est recalcifié plus vite Autant Les blessures musculaires Je suis jamais fan De revenir trop vite C'est un coup A se repéter plus gravement Donc Quelles sont les chances Pour Dallas ? Pour moi Je les voyais faibles Avant le début des playoffs Je les voyais S'est repasser le premier tour Mais Je les voyais se prendre un sweep Là C'est à dire L'écart se resserre un petit peu Mais Ils ont leur franchise player Qui Qui est quand même diminué Côté Dallas Chris Paul Qui pète la forme L'intérieur Ça va être intéressant Puisque Dallas A eu une série Face Sayuta Où il n'y avait pas de jeu A l'intérieur Même s'il y a Là C'est pour le coup C'est un meneur Qui sait servir à l'intérieur Quelqu'un qui a plutôt Des bonnes mains à l'intérieur Qui fait d'autres choses Que du pick and roll Et qui peut leur poser Deux trois problèmes Donc Ça va être C'est un petit peu insoluble Comme problème A mon sens Je pense que Phoenix C'est quand même De bonnes armes En plus Ils n'ont pas le style De jeu Qui match Qui match bien Avec Dallas n'a pas le style De jeu Qui match bien Avec Phoenix Je trouve En termes D'attaque Défense Parce que Dallas On sait Ça va pas stopper Grand monde Hayton Pourrait faire Quand même Un beau carnet Dans la raquette Avec son physique Et d'autre côté C'est pas Une équipe Qui agresse Vraiment le cercle Il y aura Mikal Je suppose En défense Sur Lucas Ça me paraît La meilleure option Il va en chier Un coup Quand même Et là Dallas De ce que j'ai vu A chaque fois Dans les matchs C'est quand même Très très individualiste C'est très Je suis pas sûr Que ce soit La bonne solution Contre Phoenix J'espère que Jason Kidd A prévu quelque chose Après même S'il a prévu Quelque chose Est-ce qu'ils ont Le matériel Pour ce quelque chose Disons que T'as toujours On va dire Le matériel Pour faire Un exploit Maintenant A quel degré Ton exploit Se situe C'est un peu compliqué Mais Ah mais là C'est pas un exploit Qu'il faut faire C4 C4 Mais tu vois Si jamais Booker Est vraiment gêné Que Don't Sitch Se révèle Être physiquement Bien plus en forme Qu'on ait prévu Ça y est Un petit peu de repos D'un coup Et ça va mieux Pourquoi pas T'as un franchise player Qui peut tout faire C'est ça aussi Qui pèse Dans la balance C'est que T'as un joueur Qui littéralement Peut Te faire gagner La série Aller tout seul Ouais mais même En imaginant Booker N'existe pas Le sporting cast Phoenix C'est pas du tout Le même qu'Adalas Non bah après On est d'accord Que sur le papier Y'a pas faute normalement De toute façon J'ai pas dit Que j'allais donner Dallas gagnant Mais Y'a de réelles opportunités Malgré tout Au fond Au moins Elle est minuscule Elle tient plus A une blessure De Chris Paul Je voudrais pas lui porter L'oeil en disant ça Ouais comme Une petite blessure A la cuisse Franchement Les probabilités sont très élevées Chris Paul en playoff Il se pète toujours un truc De toute façon Entre guillemets Jamais perdu Il est toujours sorti Sur blessure Voilà Invacu en playoff Est-ce que vous avez Quelque chose à rajouter On passe au pronostic Non 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 c'est bon pour moi Non c'est bon C'est pas la série La plus longue Malheureusement On va passer du coup Au petit pronostic Réa Tu peux lui donner Ton prono sur cette série 4-1 pour les Suns Je pense Ok Doc Oui il a dit les Suns La même chose Je leur donne un match Pour un Luka game Ok Bah écoute moi aussi Ca va être 4-1 pour les Suns Pop a également pronostiqué 4-1 pour les Suns Donc nous sommes sur Tous d'accord Sur le fait que Dallas prendra peut-être un match Mais pas plus Voilà C'était notre preview De Phoenix Contre Dallas Avec le premier match Qui est lundi Je crois Là tu me poses une colle Et je ne me souviens plus Je crois que le match est lundi On a vu Il est lundi Puisque Comme la série de Milwaukee Finalement Elle sera dimanche Donc voilà On se retrouvera Lundi pour le Game 1 Et nous je trouve Bientôt pour un nouveau Pote d'Easter Et surtout sur moi T'es 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501